salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une vidéo sur le moteur du booster avec le cylindre en 70 cm3 le MW de chez scootfast donc voilà du coup moi j'ai déjà fait la remise au propre des transferts à l'intérieur une belle remise au carré et bon voilà je vous invite à aller voir les précédentes vidéos je vous mets le lien juste là où on voit l'état du cylindre et voilà l'état du cylindre qui était vraiment pas propre il y a vraiment du boulot à faire dessus après non c'est pas grave moi j'ai pas eu de complications à faire ça et j'adore faire ça et c'est pareil si vous voulez voir j'ai fait un live là dessus justement sur la remise au carré des transferts je vous pose le lien là encore une fois toc voilà c'est parfait allez du coup sinon pour ceux qui n'avaient pas vu pour le problème de ce cylindre il y en a un qui en fait partie c'est des segments fils de fer tu vois donc ça c'est vraiment des segments de c'est de la saloperie voilà tout simplement il n'y a pas d'autre mot et du coup moi c'est pas grave j'ai trouvé les segments top perf voilà je te mets la petite ref voilà c'est le diamètre 47 identique à ce qu'il ya au niveau de des segments on va dire normalement qu'ils remplacent le mw et après parce qu'ils comptent aussi c'est surtout l'encoche donc l'encoche du segment il faut qu'elle soit comme ça voilà tu vois il ya deux types d'encoches normalement tu as une encoche d'un sens est un autre type d'encoche donc moi tu vois c'est ce type d'encoche là qu'il fallait que moi que je retrouve donc bizarrement les dr sont à la bonne à la bonne encoche et à la bonne côte voilà diamètre 47 comme le cylindre du coup je vais te rapprocher au plus près de du cylindre pour te montrer ce que j'ai fait dessus à l'ego voilà je te montre ça j'espère que le zoom il va être assez qualitatif pour que tu vois ce qui se passe un peu avec une lampe histoire de voir la mise au carré qui a été fait voilà tu vois ça reste assez propre maintenant désolé on voit pas trop j'arrive pas trop à faire le plan de cam que je voudrais voilà c'est déjà assez assez correct on va dire en état de surface quoi mais c'est pas évident je voudrais vous montrer ça mieux que ça si le zoom il veut bien se faire allez le zoom ouais non fait chier ça veut pas zoomer bon je dois être trop près à mon avis mais voilà c'est propre moi je vais essayer de montrer différemment voilà non c'est trop près encore en bas zut alors je vais pas pouvoir vous montrer ce que je voulais on va le prendre dans les mains tant pis bon voilà j'ai carrément le zoom qui déconne sur le téléphone suis désolé je vais pas arriver à vous montrer ça c'est incroyable ça ça veut pas zoomer donc voilà je vous mets au mieux pour que vous voyez à peu près tout ça voilà la mise au carré propre nickel et c'est pareil au niveau du du cylindre attend je te repose deux secondes voilà voilà au niveau du cylindre ce que j'ai refait dessus moi c'est l'entrée d'admission juste ici qui était vraiment bien trop petit si tu veux il y avait vraiment un problème là au niveau du transfert arrière un transfert arrière et l'entrée d'admission ça veut dire que là ils avaient tout réduit si tu veux le passage donc ça passait pas du tout comme comme on voulait quoi comme ça doit être et c'était on va dire l'inconvénient d'avoir ce cylindre bon j'essaye de mettre un coup de propre sur l'objectif et je te reprends voilà c'est moi qui avait fait une erreur de manip désolé le centrage de l'écran je l'avais déplacé donc voilà ce tu veux voilà tu vois bien la mise au carré un qui a été fait bien propre je te montre tout ça l'autre côté aussi où il reste des défauts un débavurage mais c'était déjà auparavant quand le cylindre a été bavuré que ça a fait ce ce genre de saloperie quoi qui n'est pas très beau là tu vois c'est pareil tu en as là en bas là ça c'est pas moi c'est vraiment stock quand tu l'achètes bon après moi j'ai refait un débavurage au propre histoire d'être tranquille et tu vois là j'ai refait l'entrée d'admission propre carré bien à la largeur du transfert est quasi d'ailleurs comme point de référence à l'identique un cylindre de booster d'origine en 50 tu vois la largeur que tu as là c'est exactement ce que tu as sur un cylindre d'origine de booster j'ai pas poussé le bouchon bien loin quoi voilà petite mise au carré bon les marques de frottement que tu vois c'est le le piston quand je l'ai inséré dedans voilà tout bien gratté dedans qui est plus de d'aspérité dégueulasse là dedans voilà enfin j'ai réussi à faire ma mise au propre la mise en mise au point on va dire avec la caméra donc bah du coup et après bah là je vais te montrer encore deux trois choses et puis bah je te reprends tout de suite voilà ce qui n'a pas changé tu vois c'est le on va dire l'état de l'endroit où le piston se situe si tu veux j'arrive bien au point mort bas au niveau des transferts juste en mettant le joint d'origine moi j'ai pas obligé plus que ça donc voilà ça reste qualitativement bien on va dire voilà j'ai pas cherché à faire de prépa au niveau de la sortie échappement j'ai laissé stock et puis voilà on va sinon au niveau du reste du moteur ben moi j'ai remplacé le vilebrequin à l'intérieur ça c'est revu c'est remis au propre nickel et puis bah c'est c'est parti ce petit moteur on n'aura plus qu'à le faire tourner je te montre ça la petite pâte à joint toute belle voilà pas trop juste ce qu'il faut entre les deux carters voilà juste là bien refermé idéalement et dedans j'ai monté un vilebrequin watts on sait pas un brequin de grande qualité mais je pense qu'ils devraient faire le boulot moi comme il faut quoi il n'y a pas de raison c'est un petite config qu'on monte là tu vois l'entrée d'admission aussi rien de très impressionnant pour ceux qui connaissent c'est juste pour faire voir un peu à tout le monde le petit final mw une fois retravailler les pas si mal quoi alors là le passage du piston il est à l'identique si tu veux de la taille désolé je te remets devant bien propre pour que tu vois ça voilà tu vois exactement au même diamètre de passage le piston et le sien coïncide bien en largeur tout voilà donc du coup de moi ce qui va me rester à faire c'est de finir d'assembler tout ce petit moteur il y aura plus qu'à après je démarrerai ça pour vous vous montrer la suite en fait la suite logique du remontage du moteur il n'y a rien de particulier si c'est pareil je sais pas si tu vois juste là j'ai refait une soudure sur le bloc parce que quand ces moteurs là tu tombes avec un forcément avec l'échappement ça vient de casser le bas moteur donc moi j'ai ressoudé ici donc là j'ai carrément creusé dans le renfort pour faire une soudure donc j'ai creusé d'au moins un centimètre et j'ai ressoudé à l'intérieur par là tu vois on c'est pas des plus belles soudures il y en a qui font mieux que moi mais c'est bon ça va être costaud il va pas se casser dès la première boîte avec le poids de l'échappement voilà c'est pareil au niveau du du bas moteur tu vois j'ai la chance d'avoir le petit clips de retenue de joint spi d'ailleurs ce petit clip je me demande si c'est pas du coup le même qu'on trouve sur le carter tenir le roulement de transmission qui est là moi j'ai bien l'impression que c'est le même après j'ai pas vérifié avant de te dire cette cette info mais ça y ressemble fortement bon voilà bah sinon après moi j'ai racheté deux trois pièces en neuf j'ai mes clapets air conditionné je pense que je vais pas te faire une vidéo là dessus j'ai racheté une pipe neuve tout ce qui est quincaillerie montage ville brequin tout ça roulement pour le roulement rondelle voilà la petite rondelle épaulée en origine yama les écrous variateurs allumage tout ça c'est à neuf pareil j'ai pris les joints de carter à deux transmis et puis bas des des clapets en 0 30 et 0 40 voilà l'histoire d'avoir là je te mets la petite rêve juste là si tu la vois voilà avec ça normalement je devrais pas voir les clapets qui s'ouvrent trop vite vieux au diamètre de piston qui est supérieur à l'origine bon je pense que ça fait déjà une assez longue vidéo pour vous je vous remets tous les petits liens tac de la vidéo par là par là par là partout et puis bah sur ce moi je vais vous laisser je vais vous souhaiter une bonne continuation et les prochaines vidéos à mon avis sera certainement le démarrage de ce petit moteur mais bon il n'y aura pas grand chose de fou allez un petit pouce bleu là dessus et abonnez vous bonne continuation tout le monde à bientôt